bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making donc là on va continuer le layering seulement on va voir les combinateurs parce que c'est ce qui reste un des éléments les plus importants pour pouvoir faire du du layering mais grâce aux combinateurs on va pouvoir faire du layering que ce soit sur dvst ou dnnxt un peu tout ce qu'on veut et toutes formes d'instruments parce que pour l'instant je vous ai surtout montré le layering sur des modules de batterie pour pouvoir faire des batteries mais là on va voir que tout est possible même avec des pianos des synthés il ya juste à laisser libre cours à votre imagination donc la première chose qu'on va faire c'est tout simplement d'aller dans utilitaire et ouvrir un combinator la deuxième chose on va mettre une table de mixage une fois que ça c'est fait faut savoir que automatiquement donc par défaut quand vous prenez votre combinator vous intégrer votre table de mixage tout ce que vous allez mettre en dessous va se câble et automatiquement donc par exemple je vais prendre un nnxt bah à la limite je vais prendre un europa voilà donc là ça va nous faire déjà un premier son je vais le réduire et comme vous pouvez voir il s'est câblé directement sur ma première piste et je peux jouer directement puisque quand on regarde le programmeur le show programmeur de du nnxt le europa reçoit toutes les notes les pitch bend enfin tout ça et ça ça va se mettre automatiquement par défaut à partir du moment où vous allez mettre un module de son je continue l'exemple si là je vais chercher alors admettons je vais prendre quand même un patch je vais mettre un meilleur patch que celui ci pour le le europa hop hop tata 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 qu'est ce que ça va donner ça bon admettons je garde ce patch là j'ai baissé un peu le volume je vais aller chercher un nnxt et je vais lui mettre un son de piano et ça va se câbler automatiquement ta 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 nnxt ils sont là je mets un nnxt clac et je vais lui mettre par exemple un son de piano j'ai dit donc si je me mets en solo sur ma piste 2 je retire le solo et là on a maintenant si j'ai envie de rajouter un son qui vient d'un vst c'est exactement la même chose alors admettons je vais aller chercher ta 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 je vais aller chez air je vais prendre un son d'orgue je le rajoute il se câble automatiquement sur ma troisième piste ensuite il n'y a plus qu'à gérer les niveaux et là pareil c'est du layering mais cette fois d'instrument si je veux mettre un rack extension je retourne dans instrument je vais aller chercher un petit rack extension par exemple je peux très bien prendre un hydronexus que je charge je vais mettre un son à l'intérieur donc je vais dans la banque de son voilà quand on va regarder la table de mixage l'hydronexus s'est câblé ici je mets tout ensemble et donc après j'ai plus qu'à faire mais mixage avec la table de 14 pistes on a droit à quatre effets donc rien ne m'empêche de mettre que ça soit des effets vst comme des effets de chez résonne là je vais intégrer une réverb donc admettons que je sais pas sur mon piano je veux de la réverb et en fait la limite de ce système va dépendre tout simplement de la puissance de votre ordinateur plus vous allez avoir un ordinateur puissant plus vous allez pouvoir enchaîner à l'intérieur de combinator des éléments différents mais on peut toujours à partir de plusieurs nnxt par exemple faire des choses vraiment extraordinaire donc là par exemple j'ai retiré tous les autres synthétiseurs je retourne dans mon module l'instrument je vais chercher des nnxt donc admettons je vais en mettre un deux voilà maintenant je vais chercher différents types de sons donc par exemple je vais aller prendre ta 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 on a des strings donc je vais mettre donc on a un piano là je vais mettre du violon ici je vais mettre un stable et sur celui du dessous je vais aller chercher un son de synthé toujours dans mes nnxt un litre de synthé et là donc après il n'y a plus qu'à faire son propre mixage et vous créez des instruments réellement personnalisés puisque là en prenant diverses sonorités telles que des sonorités de piano de violon de synthé tout mélangé j'ai rajouté une réverbe mais j'aurais très bien pu mettre aussi en fait n'importe quel effet tous les effets vont fonctionner à partir du moment où votre combinator est créé donc là c'est pour je vous ai donné le principe du layering alors après c'est pareil vous allez pouvoir gérer automatiquement tout ce qui est vélocité en fonction de la force sur laquelle vous allez appuyer ici vous allez pouvoir gérer les vélocités mais vu que vous avez la table de mixage vous pouvez très bien mixer vos sons un peu comme vous en avez envie après pareil dans le show programmeur ça je ferai un tutoriel spécial pour les combinateurs vous pouvez paramétrer vos différents rotatifs vos différents boutons pour déclencher tel ou tel effet ou tel ou tel filtre sur tel ou tel synthétiseur et puis voilà puisque quand on regarde le combinator hop je vais retourner là si j'ai envie de rajouter je sais pas hop 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 je vais prendre un prédator de chez Rob Papen par exemple voilà dedans je vais lui mettre un son hop 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 je vais prendre après c'est au hasard après tout hop un son RPG et donc vous pouvez vous créer toutes vos propres sonorités et là je l'ai fait en 2 temps 3 mouvements je n'ai pas rajouté grand chose mis à part l'effet les effets comme ça on peut aller jusqu'à 4 donc admettons pareil si je veux mettre un effet VST je ne sais pas je vais aller par exemple il est où mon sound spot RST voilà sound spot si je prends le glitch je l'intègre ici maintenant sur mon potard numéro 2 de mes effets j'ai le glitch donc j'ouvre le potard quand je me mets en solo ça donne ça donc là j'ai fait exprès de prendre un effet bizarre pour vous montrer que n'importe quel effet peut aller ensuite il faut gérer votre table de mixage comme n'importe quelle table de mixage avec les auxiliaires on a un equaliseur double bande donc aigu et basse ici pour pouvoir gérer à peu près le son des solo mute enfin après vous pouvez faire strictement ce que vous voulez donc voilà pour ce qui est du layering instrument le prochain tuto ça va être pour vraiment la création d'un combinator et on va voir comment programmer les différents rotatifs et les boutons pour lorsque l'on fait un combinator j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas lâchez un petit pouce bleu pensez à récupérer vos packs de samples si vous vous abonnez pensez à sélectionner la cloche bleue et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking salut